Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette web conférence du jeudi 11 février 2021 consacrée au marché des grains. Je suis accompagné de Xavier Cazda, expert grain chez Crédit Agricole ESA. Vous avez été nombreux à vous inscrire et nous vous remercions pour votre participation. Petit rappel, tout au long de cette conférence vous allez pouvoir poser vos questions sur le module chat et nous tenterons d'y répondre à Xavier en fin de séance. Et enfin un replay sera également disponible sur la chaîne YouTube de KCIS dans les prochaines semaines. On va passer ensemble au plan de cette présentation. Aujourd'hui on va essayer de tirer un premier bilan à mi-campagne sur le marché des grains, tant à l'export que sur les domestiques. On va aborder ensemble les fondamentaux dans une première partie, puis un bilan à mi-parcours sur le blé tendre, ensuite nous analyserons ensemble les complexes origineux et le maïs. Et je tenterai avec Xavier également de vous faire une analyse technique et essayer d'analyser avec vous les perspectives à suivre dans les prochaines semaines sur ces marchés. La parole à Xavier. Merci Cédric. Donc effectivement il nous a paru intéressant de démarrer cette web conférence par la prise en compte de quelques fondamentaux importants. On a l'impression qu'on est quand même sur une campagne un petit peu atypique et on voulait revenir un petit peu en arrière pour regarder ce qui se passe sur certains des fondamentaux dont le pétrole. Effectivement, rappelez-vous début d'année 2020, les désaccords entre certains pays de l'OPEP et la Russie concernant la mise en place de quotas de production qui s'est traduit par une forte baisse des prix. La première vague de la crise sanitaire de la COVID-19 qui a vraiment fait flancher le prix du pétrole. Plus donc enfin un accord qui a permis de limiter la production et au lendemain de la fin du premier confinement un retour à la hausse pour atteindre malgré la deuxième vague à aujourd'hui pratiquement 60 dollars le baril en lien avec encore une fois des accords de limitation de la production. Donc le pétrole c'est important parce que ça a un impact bien entendu concernant l'activité de l'agriculture et de l'agroalimentaire, en particulier bien entendu par rapport aux hausses des coûts des intrants, notamment des engrais, mais aussi, chose importante notamment en matière d'échange, le coût du fret qui lui aussi a augmenté. Et en plus, le pétrole est quand même un driver pour l'ensemble d'un certain nombre de matières premières, bien entendu l'essence et en l'occurrence l'éthanol profite aussi bien entendu de cette hausse des prix du pétrole. Ensuite, comme autre driver, autre élément important, ce sont les devises avec deux cas de figure par rapport à cette crise sanitaire. L'appréciation en fait de monnaies comme le dollar canadien, comme le yuan chinois, donc plutôt sur des pays développés, également l'euro bien entendu par rapport au dollar qui s'est quand même fortement apprécié, et puis des devises plutôt des pays émergents qui ont plutôt plongé. On pourra citer bien entendu le peso argentin, le réel brésilien, mais aussi le rouble en Russie, qui fait que ces pays-là ont profité entre guillemets de cette dépréciation pour pouvoir exporter et en étant bien plus compétitifs qu'un certain nombre d'autres pays. Autre élément important, c'est la météo. Alors aujourd'hui et cette année, sur cette campagne, on parle surtout de l'effet de l'anigna, effet climatique qui revient de temps en temps. L'anigna, c'est un refroidissement des eaux dans le Pacifique qui entraîne deux éléments majeurs, des fortes pluies sur la zone Pacifique, notamment autour de l'Indonésie, autour de la Malaisie, et puis de la sécheresse sur le continent américain et en particulier sur l'Amérique du Sud, qu'on commence et qu'on a vu bien entendu par rapport à la récente récolte de blé en Argentine, qui a été effectivement très impactée par cette sécheresse, mais aussi par les futures récoltes, notamment en maïs et en soja, dans lesquelles le point d'interrogation repose à nouveau effectivement plutôt sur l'Argentine par rapport à cet effet climatique important et l'influence que ça peut avoir, bien entendu, sur les prix. Autre élément important, bien entendu, c'est la consommation, malgré cette crise sanitaire qui est quand même particulièrement importante à l'échelle mondiale, et notamment la Chine, qui est vraiment aux achats sur toutes les matières premières, le blé, on y reviendra, l'orge, on y reviendra, le soja, de façon très très importante, en lien bien entendu avec les accords avec les États-Unis, mais aussi le maïs, mais aussi le sucre, bref, un certain nombre de matières premières qui fait que la consommation, encore une fois, l'échelle mondiale est particulièrement importante. Autre élément, bien entendu, quand on analyse et qu'on décrypte les fondamentaux, on regarde quand même aussi les bilans matières à travers la notion de l'offre et de la demande à l'échelle mondiale, et on voit deux oppositions, en fait, à la fois les céréales d'hiver à travers le blé et à travers l'orge, qui sont depuis deux ans, en fait, sur un niveau, une production plutôt excédentaire, malgré, encore une fois, le fait que la consommation, y compris pendant cette période de crise sanitaire, a plutôt tendance à continuer d'augmenter. On est donc sur ces deux matières premières, sur une production plutôt excédentaire, et puis à côté, à l'opposé, sur le maïs et sur le soja, on est plutôt, aussi, depuis quelques années, sur un bilan plutôt déficitaire, la consommation étant particulièrement tirée, encore une fois, par la Chine, et au point qu'elle l'achète dans des proportions qui n'ont jamais atteintes depuis huit ans, et encore une fois, malgré cette crise sanitaire. Donc, bien entendu, tous ces éléments ont des influences sur le prix. Quand on va un petit peu plus loin sur ces bilans matières, on regarde, bien entendu, ce qui se passe sur les stocks. Et quand on regarde, par exemple, sur les stocks de blé prévus fin de campagne, quand on regarde le graphique en haut à gauche, on s'aperçoit que, globalement, on devrait plutôt être en hausse, mais concernant, donc, les principaux pays producteurs, mais si on retire la Chine, on constate quand même que, globalement, les stocks fin de campagne chez les principaux pays exportateurs seraient plutôt en tendance fortement baissière, notamment en Europe, notamment aux États-Unis et notamment à l'Argentine, en lien avec les incidents climatiques et la sécheresse estivale que nous avons connue. Et c'est exactement le même cas pour le maïs et pour le soja, où là, la tension est particulièrement vive, en lien, encore une fois, avec la consommation, au point que les ratios stocks sur consommation sur ces matières premières sont quand même relativement basses, 12,3% pour le soja, 23% pour le maïs. Et pour le blé, si on retire, encore une fois, le poids de la Chine, concernant la prise en compte des seuls pays exportateurs, on serait autour de 10%. Donc, bien entendu, ces éléments ont des effets importants sur les fonds financiers. Cédric ? Tout à fait, Xavier. Aujourd'hui, sur le graphique que vous voyez devant vous, on a la position longue importante sur les futures et options, donc sur les matières premières US. On voit que l'intérêt est clairement haussier avec des positions importantes, que ce soit sur le maïs américain ou le soja, avec une position longue historique actuellement sur les niveaux actuels, sur la campagne actuelle d'un point de vue historique. On le verra ensemble plus tard par rapport à l'analyse technique, mais les fonds sont venus exacerber les mouvements. On l'a vu dès le début août et ça continue encore. Et on l'a vu encore hier avec une baisse de près de 4% sur le maïs américain et sur les soja, avec des reventes autour de 50 000 lots sur le maïs américain et plus de 30 000 lots sur le soja. Donc, on voit que les mouvements des fonds sont importants. Et c'est ce qui donne également cette tendance sur les marchés financiers. Et on pourra y revenir ensemble un peu plus tard. Merci Cédric. Ce que nous vous proposons maintenant, c'est de rentrer sur l'analyse du blé tendre, donc pour faire un bilan à mi-parcours. Et pour rappeler, quand on regarde cette campagne 2021, on ne va pas forcément revenir sur l'hémisphère nord, les récoltes sont terminées, simplement pour préciser un point qui concerne la Russie. La Russie qui finalement connaît sa deuxième meilleure récolte, entre 84, 85, 86. Donc, c'est sa deuxième meilleure récolte. Tout ça pour dire que la Russie, quand même, profite, je dirais, du changement climatique de façon plutôt favorable, ce qui n'est pas forcément vrai pour l'Europe et la France en particulier. Et certains analystes prédisent qu'en 2080, la Sibérie devrait être le grenier à blé, le futur grenier à blé. Tout ça pour dire qu'effectivement, on s'approche à avoir en permanence à chaque campagne des éléments très haussiers concernant la Russie. L'hémisphère sud est en cours de récolte ou termine ses récoltes, avec bien entendu deux éléments importants. L'Argentine, je n'y reviens pas, mais l'Aninia a eu un effet effectivement défavorable sur le potentiel de production, avec une production qui devrait avoisiner les 17 millions, quand elle était autour de 20 millions les années précédentes. Et puis l'Australie, l'Australie qui, après quatre années vraiment difficiles de sécheresse, avec des niveaux de production autour de 15 millions, devrait pourquoi pas atteindre sa meilleure récolte autour de 31, 32 millions. Donc le retour de l'Australie, c'est important l'Australie. L'Australie effectivement exporte de façon très importante, et notamment vers la Chine. Mais il y a quelques différents politiques actuellement avec la Chine, en lien avec des affaires liées au fait que l'Australie a refusé, en fait, le déploiement du réseau 5G par le géant télécom chinois Huawei. Et en réponse, en fait, la Chine a contesté l'Australie de subventionner son agriculture sur un certain nombre de sujets. Bref, l'Australie est impactée par la non-possibilité de pouvoir exporter vers la Chine, et donc s'intéresse de plus près à toute la zone du Proche et du Moyen-Orient, voire pourquoi pas le Maghreb. Et donc c'est un élément important pour les Européens, et en particulier pour la France, pour répondre, bien entendu, à ces besoins. Alors concernant la France, un rapide rappel, on est effectivement sur la troisième pire récolte après 2003, 2016 et bien 2020. A noter que cette petite récolte, autour de 29 millions de tonnes, rend sensible effectivement l'activité des organismes stockers à travers les coopératives et les négoces, parce qu'il y a quand même moins de collectes, et c'est un élément important pour pouvoir honorer les charges de structure, et donc là on peut avoir quelques points sensibles sur l'activité des collecteurs sur la partie logistique, bien entendu, en lien avec cette collecte inférieure. Alors, collecte inférieure, 29 millions de tonnes, c'est vrai que le principal débouché qui est pénalisé, c'est l'exportation, pour rappeler encore et toujours que l'export pays tiers, c'est le premier débouché du blé tendre français, et que c'est dommage, parce que sur la récolte 2019-2020, l'exportation vers le pays tiers avait connu son record, pratiquement 13,5 millions de tonnes exportées vers les pays tiers, cette année, on s'attend à ce que ça soit moitié moins, et c'est dommage, parce que quand on regarde sur ce graphique, sous les traits pointillés noirs, les utilisations intérieures, et malgré la crise sanitaire, on constate que finalement, il y a très peu d'impact. La seule chose qui varie de façon un peu plus sensible, ce sont l'utilisation du blé tendre concernant la fabrication en alimentation animale, qui était peu avantagée en début de campagne, parce que le prix du blé était particulièrement important, mais au vu de la flambée des prix concernant le maïs, le blé redevient, je dirais, avantagé par les fabricants d'alimentation animale. Là, l'inquiétude sur ce bilan au niveau français, c'est les stocks fin de campagne, qui sont pour le moment attendus quand même en baisse, bien entendu, avec cette petite récolte, autour de 2,5 millions de tonnes en fin de campagne. Il est possible, comme la campagne n'est pas terminée, que ce soit revu, bien entendu, à la baisse, au vu, bien entendu, des différents débouchés, et là, une petite inquiétude, effectivement, reportée sur ce sujet-là. Alors, en matière de débouchés vers les pays tiers, en matière d'exportation, année atypique, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les chiffres à aujourd'hui, notre premier client aujourd'hui, c'est la Chine, de façon remarquable, et on pourrait dire la même chose concernant l'orge, on exporte énormément, pratiquement, enfin, en blétendre, autour de 2,5 millions de tonnes et en orge, autour de 2,1 millions de tonnes, exportées vers la Chine, et on pense que la Chine devrait rester notre premier client parce que notre client traditionnel, qui est l'Algérie, ne devrait nous acheter que 2,1 millions de tonnes, donc très en dossage par rapport à, en moyenne, 4, voire 5 millions de tonnes, donc une moindre présence sur toute la partie Maghreb et également Afrique, parce que la concurrence est particulièrement importante, nous sommes concurrencés par les États baltes, par l'Allemagne, cette année, concernant l'Algérie, et puis ça s'explique aussi, encore une fois, par le fait que notre disponible exportable est quand même moins important. Et Xavier, donc, si je peux me permettre, une remarque sur ces points, qui est important, c'est pour montrer la prédominance de la Chine, quelques chiffres, c'est donc, sur les importations de blé français, c'est 50% du blé français, du disponible exportable, et sur les orges, c'est près de 93%. Pour noter, donc, la prédominance chinoise sur les céréales françaises. Oui. Et puis, à noter que, ces derniers jours, nous avons été retenus dans un appel d'offres de l'Égypte, à travers, donc, 240 000 tonnes, aux régnes françaises, donc, appuyées par Soufflet et Glencore, en particulier. Alors, ce qui ne nous a pas été aussi très favorable, ça a été la parité euro-dollar, qui était quand même élevée, qui reste encore un petit peu élevée, mais, pour le coup, ce qui n'a pas l'air de nous déranger, pour le moment, sur toute l'activité que nous pouvons avoir sur la Chine. Alors, en termes de prix, bien entendu, alors que le bilan, encore une fois, du blé à l'échelle mondiale est plutôt excédentaire, on est sur une tendance très haussière, 221 euros la tonne au 10 février, prix rendu rouen, donc, c'est quand même important. Alors, je ne reviens pas sur les éléments qui expliquent cette hausse, mais, donc, la Chine, bien entendu, en fait partie. Les taxes à l'exportation, notamment du gouvernement russe, pour éviter, je dirais, l'amplification des prix intérieurs, est un autre élément qui fait, qui a inquiété, en fait, les opérateurs sur le marché mondial par la crainte d'avoir moins de disponibilité, et notamment des disponibilités russes. Cela dit, la Russie, aujourd'hui, a exporté plus de 30, enfin, autour de 30 millions de tonnes déjà à mi-campagne, donc, ce qui est quand même particulièrement important. Donc, on peut douter, je dirais, des conséquences de la mise en place de ces taxes, mais on parle maintenant de taxes flottantes à partir du mois de juin prochain. Donc, ce sont des éléments qui viennent, effectivement, rajouter ces facteurs haussiers. Et je rajouterai, en fait, un dernier élément, c'est la sortie du rapport de l'USDA qui, à chaque fois, joue et revoit à la baisse des stocks du blé, bien entendu, mais aussi des autres matières premières. Et ces autres matières premières influent, bien entendu, sur les tendances de prix sur le blé, sur l'orge. Et quand on regarde les échéances à moyen terme, on voit que celles-ci sont quand même particulièrement importantes. Et on voit, et là, Cédric y reviendra, que les opérateurs fixent, bien entendu, des prix sur la prochaine récolte, ce qui est une petite nouveauté et ce qui traduit, effectivement, l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Alors, Cédric, après avoir dit et parlé des fondamentaux, que peut-on nous dire sur l'analyse technique concernant le blé ? On va passer, donc, sur l'analyse technique. Avant toute chose, un point en prenant du recul, et plusieurs analyses sont abordées. Ce point, on est sur un changement un peu de paradigme macroéconomique. C'est-à-dire qu'avant, on était centré sur la stabilité financière. Aujourd'hui, les premières impressions, c'est qu'on est sur la stabilité sociale. Cette stabilité sociale, c'est quoi ? En deux mots, c'est d'abord se soigner, on le voit dans cette crise sanitaire, donc les vaccins, et ensuite, c'est se nourrir. Et donc, c'est toute cette demande autour, cette interrogation sur la Chine, sur ces achats chinois qui vient perturber un peu les bilans. Donc, analyse technique sur le blématif. Depuis notre dernière intervention, on voit que le contrat de mai 21 a progressé de 15%. On a un point en haut autour de 236 euros. Et là, depuis quelques jours, on a une consolidation autour du point pivot qui est affichée à 220 euros. La tendance haussière n'est pas remise en question. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les incertitudes, quelles sont-elles ? Xavier en a parlé, ce sont le protectionnisme russe, donc ses taxes sur les encadrements à l'exportation des céréales en Russie. Pour la campagne actuelle, comme le disait Xavier, la Russie a exporté autour de 29-30 millions de tonnes. Il resterait entre 7 et 9 millions de tonnes selon les chiffres. Donc, globalement, la fin de campagne devrait être un peu plus calme côté mer noire. Du coup, cette incertitude de ce côté-là vient en fait un peu tendre le bilan européen avec du coup une origine française qui pourrait être présente sur le milieu de campagne, sur la fin de campagne, on va dire. Et donc, ça pourrait tendre le bilan et les bilans qui sont déjà étroits. On s'attend à des stocks européens finalement autour des 11 millions de tonnes. Ce serait donc les points les plus bas depuis près de 20 ans. Donc, on a moins de compétitivité attendue sur la mer noire, un retour de l'origine française et puis surtout encore des achats présents dans les différents tenders. Donc, tout ça, ça risque de venir un petit peu resserrer les points sur les fondamentaux. On aura la sortie de l'hiver qui serait un élément crucial également. Un aléa climatique, que ce soit en mer noire, en Europe ou aux Etats-Unis, on le voit actuellement avec la vague de froid qui vient peut-être, qui pourrait apporter peut-être un petit peu de winter kill ou quelques dégâts avec une couverture hornegeuse manquante. Tous ces points, en fait, nous laissent à penser qu'on pourrait avoir une pression haussière et un retour d'une tendance haussière avec un objectif technique, un pull back, donc un retour sur la zone des 230, voire éventuellement 240 euros sur le blé mai. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes et clairement plutôt un bilan plutôt haussier pour la suite de la campagne sur le blé mai. On va passer à la slide suivante. On a un spread d'intercampagne entre les échéances qui était élevé entre le prix de l'ancienne campagne et la nouvelle campagne, le point où il était à 31 euros ou 25 le 19 janvier dernier avant une détente la semaine passée. Alors, chez Cassis, on a suivi attentivement l'évolution de ce spread entre ces deux échéances. Sur le plan technique, même si on ne peut pas donner de conseil, clairement, il était intéressant de vendre ce spread autour des 25-28 euros. Depuis la semaine passée, on a la détente des cours qui a permis au spread de s'ajuster à la baisse et de consolider autour de 20 euros. L'évolution de ce spread va dépendre de deux éléments. La situation sur l'ancienne campagne avec une possible baisse de l'évolution de la demande entre mars, avril et juin et puis surtout les conditions de culture sur la nouvelle. En cas de problème climatique, sur la nouvelle campagne, la nouvelle pourrait payer et on pourrait avoir un élan aussi. Ce spread pourrait revenir se négocier globalement autour des 15 euros. ce sera une situation qui sera à suivre attentivement. On va passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. On est sur l'analyse technique donc du blématif sur la nouvelle campagne. On a des volumes traités sur la nouvelle qui démarrent fort. Donc là, on regarde les volumes sur septembre 2021, décembre 2021 et mars 2022, les volumes progressent. On a eu un point haut à 205,50 sur le décembre 2021 puis une consolidation actuelle entre 195 et 200 euros. Globalement, sur le plan technique, on s'attend à avoir une nouvelle hausse, une nouvelle vague avec un possible retour en direction des 205 euros. Quoi qu'il arrive, et c'est important de le préciser, ces prix restent à marquer pour les producteurs. Seul un retour vraiment sous la zone des 190 euros pourrait invalider cette tendance haussière. Mais comme l'a dit Xavier tout à l'heure, on le voit chez nos clients, que ce soit les agriculteurs ou les agros, il y a énormément de prix qui ont été fixés ces dernières semaines sur les échéances septembre, décembre et mars. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment à noter aujourd'hui. On va passer sur la slide suivante et sur l'analyse technique du 8 US. On a le seuil des 6,50$ qui reste clairement difficile à valider. Depuis notre dernière web conférence, le contrat a progressé de 12%, avec un point haut proche des 7$ à 6,93$. Et finalement, le marché marque une pause autour des 6,50$. On reste quand même toujours dans une tendance haussière. Le retour, idéalement, sur le point technique, il faudrait un retour au-dessus de 6,55$ pour pouvoir envisager une hausse possible en direction des 6,70$, 6,80$. Pour la suite, plusieurs éléments. La semaine dernière, on a eu une détente avec une amélioration des conditions climatiques et des pluies plutôt bénéfiques dans les plaines. On l'a vu encore la dernière fois avec le Drought Monitor de l'USDA, la situation reste très sèche sur les plaines US. Et cette semaine, c'est l'inverse. On a quoi ? On a une vague de froid très importante sur les plaines US. On a dans certains coins un manque de couverture neigeuse. Et donc, du coup, ça peut être un retour d'un peu d'incertitude climatique. Et ce fait pour également tendre un peu les marchés. Alors, c'est un peu trop tôt pour parler de dégâts sur les céréales d'hiver. Mais là où il y a très peu de couverture neigeuse, neigeuse, pardon, on peut avoir quelques problèmes dans l'avenir. Donc, ce sera... Le point sera... Ce point-là, pardon, sera à suivre. La tendance reste aussi ailleurs. Et du coup, l'idée, ce serait un retour du wheat en direction des 6,70, même si, attention, le wheat a été suiveur du maïs et du soja. Et les bilans ne sont pas tout à fait les mêmes entre ces produits. Une dernière salade pour finir sur le blé, qui est donc la position des fonds US. La position des fonds US au 26 janvier, donc c'est il y a 10 jours. On voit... Et là, c'est intéressant de noter et de s'arrêter une minute dessus. On le verra après, notamment. La position des fonds futurs plus options des monnaies managers montre que globalement, ils sont longs de 22 000 contrats. Ce n'est pas excessif. On le voit d'ailleurs par rapport à 2019, 2020, nous sommes en dessous. Contrairement au soja et au maïs, où la position des fonds est historiquement haute. Ils ont une position nette longue, très importante. Donc sur le blé, globalement, ça montre bien que le wheat était suiveur et du maïs et du soja américain par le jeu des spreads et autres ratios. Voilà. Donc le wheat a peut-être encore un peu de place de s'ajuster, sûrement à la hausse, en fonction des éléments et des bilans. Mais globalement, la position des fonds n'est pas excessive. Voilà pour le point blé. Merci Cédric. Nous vous proposons maintenant de regarder le complexe oléagineux avec, quand on regarde la situation des principales matières premières qui concernent ce complexe, le soja, le caosal, le tournesol, avec, concernant le soja, une production qui devrait être record, effectivement, pour le moment. Mais ce qui est surtout important de noter concernant le soja, ce sont vraiment les utilisations industrielles qui auraient et connaîtraient une forte augmentation en matière d'utilisation. Je ne reviens pas, mais c'est bien lié à la demande en tourteau importante en Chine afin, encore une fois, de répondre aux forts besoins des fabricants d'alimentation animale par rapport à la reconstitution du cheptel porcin après la fièvre porcine africaine, mais aussi sur les autres types d'élevage, type volaille et viande bovine. Donc, un fort besoin, une forte consommation qui se traduit par, globalement, aussi une forte baisse des stocks comme on l'avait précisé tout à l'heure. Sur le colza, on est sur un niveau de production légèrement inférieur aux années précédentes avec une consommation, elle, qui n'évolue pas mais par contre, on est plutôt effectivement aussi sur une tendance baissière en matière de stocks sachant que le colza, les incidents ont surtout eu lieu en Union européenne avec, bien entendu, l'effet de la sécheresse estivale. Et concernant le tournesol, même chose, plutôt une baisse de la production et une forte augmentation, une augmentation légère des utilisations mais qui se traduit aussi par une baisse des stocks, la production ayant été impactée notamment sur la zone mer noire en matière, en lien avec les sécheresses, notamment sur, encore une fois, cette zone-là. Donc, globalement, une activité de trituration mondiale importante mais qui se traduit par une baisse assez significative concernant les stocks et donc on parle plutôt là, du coup, de bilan plutôt tendu. Alors, en termes de prix, sur la slide suivante, on voit bien entendu que les prix sont quand même driveés, bien entendu, là, il faut refaire le lien avec le pétrole, mais donc par l'utilisation de toutes les huiles à la fois, bien entendu, sur la composante huileuse pour la fabrication de biocarburants, mais aussi, et on l'a dit, par rapport à l'utilisation des tourteaux sur la fabrication d'alimentation animale, notamment en soja et notamment l'huile de palme qui tire donc tous les prix des matières premières oléagineuses et en particulier le colza qui, depuis en plus quelques temps mais encore un peu plus depuis deux jours, a pris des bons assez significatifs alors que le bilan, encore une fois, stricto sensu du colza est plutôt, effectivement, plutôt équilibré. Alors à noter quand même que sur le colza en Europe et surtout en France, malheureusement, on s'attend quand même à ce que les surfaces soient revues fortement à la baisse. A Grèce annonce un petit million d'hectares quand généralement on était autour de 1,5 million d'hectares alors que d'autres analystes ont déjà prévu une seule largement inférieure au million donc une certaine inquiétude sur la production de colza notamment au niveau en France. En termes d'analyse technique, Cédric, que peux-tu nous dire ? Alors on va regarder le colza matif donc là on est sur le contrat mai 2021 depuis notre dernière intervention le contrat a progressé de plus de 50 euros c'est quand même important de souligner c'est 14% de hausse globalement on a un point à 443 euros sur le contrat mai 2021 puis une consolidation autour des 440 euros globalement il faudra suivre avec attention le cours du pétrole du canola et des huiles le contrat reste techniquement bien orienté il pourrait revenir se négocier sur les 450 euros et avec un nouvel élan haussier l'objectif technique serait un retour sur la zone des 465 euros seul une invalidation des cours avec un retour sous 430 euros donc c'est autour de la moyenne mobile de 25 jours pourrait éventuellement remettre cette tendance haussière en question comme l'a dit Xavier on a le cours du canola qui demeure ferme le cours du canola à Winnipeg est projeté 700 dollars c'est un point haut un sommet depuis 13 ans pour rappel l'année dernière même période le canola s'est changé autour des 460 dollars comme pour le soja US les stocks sont très faibles pour le canola la trituration et l'exportation sont à des niveaux soutenus et du coup on pourrait avoir un niveau de stock très bas sur la fin de campagne concernant le canola tous ces points pourraient tenir le colza dans un élan haussier et également le retour à la hausse du pétrole avec des analyses qui voient un retour du pétrole proche des 100 dollars dans les 12 à 15 prochains mois donc la corrélation des coproduits pourrait permettre au colza de remonter de venir chercher la zone des 465 euros dans les prochaines semaines on va passer sur la slide suivante et l'analyse technique sur le soja américain effectivement après 11 dollars 12 dollars 13 dollars possible hausse vers 14 dollars on a une période d'intervention c'est vrai que le contrat a progressé de près de 4 dollars c'est énorme 40% de gain le focus des opérateurs est aujourd'hui sur le Brésil et également sur les stocks US la capacité également d'exportation du Brésil sera à suivre sur le mois de février pour être clair à la situation d'aujourd'hui sur les Etats-Unis ont exporté près de 28,75 milliards de dollars l'année dernière donc sur le bilan de 2020 le soja sur ces 29 milliards de dollars ça représente à lui seul 49% du total c'est énorme et c'était en dessous du deal réalisé entre les Etats-Unis et la Chine donc la Chine doit encore acheter un peu plus de soja attention il y a quand même quelques premières annulations on l'a vu en May US cette semaine enfin hier ce point pourrait également se produire sur le soja donc ça peut également avoir un rôle clé sur la suite de la tendance si la Chine commence à annuler quelques bateaux américains ce point pourrait jouer à la baisse sur le contrat par contre un point sur les stocks US c'est un niveau très bas le niveau bas on parle d'un stock to use ratio en dessous de 3% dans les années 2010 à 2014 le stock to use ratio était autour des 4% l'éventuelle reste bonne autour des 59 millions de tonnes 60 millions de tonnes c'est 97% de l'objectif et donc le focus des opérateurs Xavier ça va être sur la soudure hémisphère nord hémisphère sud et donc sur le Brésil où la situation vous le savez est plutôt préoccupante avec un retard sur la récolte de soja au Brésil notamment au Matto-Grosso et donc ça va se poser la question du rythme à l'export certains analystes pensent comme MD Commodities pensent que le Brésil sera en capacité de rattraper ce retard et de fournir plus de 65 millions de tonnes à la Chine donc ça sera vraiment à suivre pour le moment la tendance haussière est sauvegardée il faut que le contrat arrive à revenir au-dessus de 14 dollars et ensuite on pourra éventuellement envisager 14 dollars 50 en objectif sur les prochaines semaines prochain slide et donc là c'est important de bien le préciser c'est la position des fonds US au 26 janvier futur plus option sur le soja américain la position nette des fonds est longue donc cette position sera à prendre en compte puisqu'on est quasiment à des niveaux historiques même si on voit que finalement la CUM est en train de légèrement consolider comme le contrat donc c'est une position acheteuse sur les futurs et sur les options autour de 157 000 contrats on peut d'ailleurs noter sur le graphique qu'avec l'arrivée de la récolte sud-américaine on observe généralement une baisse de la position long des fonds à partir de mi-février début mars donc s'il y a une bonne soudure que la Chine commence à nuer quelques bateaux et que les sojas commencent à sortir du Brésil de l'Amérique du Sud à ce moment là on pourrait avoir une baisse sur le soja US mais à partir de la fin du mois de février ou la mi-mars en attendant ça reste plutôt haussier à la fois entre les fondamentaux et la technique voilà pour le soja merci Cédric dernière partie donc on va vous parler du maïs qui effectivement semble être quand même le driver de cette campagne 2020-2021 avec quand on regarde effectivement la carte à l'échelle mondiale on est sur une production donc encore une fois plutôt déficitaire avec quelques incidents liés à la sécheresse en particulier sur la zone Europe mais également sur l'Ukraine qui connaîtrait une production autour de 30 millions de tonnes alors que la récolte précédente s'a tourné autour de 36 millions de tonnes l'impact encore une fois de cette sécheresse particulièrement importante et puis le fait qu'à travers la lecture du rapport de l'USDA qui sort donc mensuellement les révisions systématiques à la baisse rappelez-vous en mai 2020 le rapport annonçait une production autour de 406 millions de tonnes pour les Etats-Unis en décembre 2020 c'est tombé à 368 millions de tonnes et au mois de janvier cette potentielle de production est tombée à 360 millions de tonnes donc ça reste une production supérieure à l'année précédente mais n'empêche que cette révision à la baisse est importante à souligner et influe bien entendu sur la tension qu'il peut y avoir sur ce marché là et donc sachant que bien entendu les Etats-Unis font un petit peu la pluie et le beau temps en matière de maïs étant premier producteur mondial premier utilisateur mondial de maïs mais aussi premier exportateur mondial en lien bien entendu avec les forts besoins de la Chine donc la conséquence principale de ce bilan très tendu c'est effectivement la perspective forte de baisse des stocks qui vient fragiliser encore un peu plus effectivement les bilans quand on regarde maintenant la situation en France effectivement avec une petite récolte c'est dommage parce que les surfaces avaient quand même été en forte hausse rappelez-vous automne 2019 la difficulté des producteurs français de semer les céréales d'hiver correctement avec une pluviométrie trop importante et donc le report des assolements sur les cultures de printemps et donc le maïs en a effectivement profité malheureusement la sécheresse estivale a eu un fort impact notamment sur les exploitations agricoles non dotées d'irrigation ce qui fait que les rendements ont été particulièrement faibles et donc qui traduit par une petite récolte autour de 2,4 millions de tonnes en matière de débouchés donc pour rappeler aussi que un des principaux débouchés du maïs français c'est quand même l'exportation alors du coup là on va parler plutôt d'exportation vers les pays de l'Union Européenne n'étant pas suffisamment compétitif vers les pays tiers sur lequel exportation vers les pays de l'Union Européenne on est plutôt effectivement favorisé par la moindre présence de l'Ukraine qui avait inondé ces dernières années l'Europe en matière de maïs mais l'Ukraine ayant une moindre production elle est effectivement moins présente et donc la France profite effectivement de cette situation à noter enfin qu'en matière d'utilisation du maïs sur toute la partie fabrication d'alimentation animale alors qu'en début de campagne c'était plutôt favorable pour le maïs depuis quelques temps ça l'est beaucoup moins au vu de la tendance des prix que nous connaissons actuellement justement quand on regarde l'évolution des prix on est effectivement sur des niveaux quand on compare le prix par rapport aux précédentes campagnes sur des niveaux particulièrement élevés les facteurs aussi on en a déjà bien évoqué mais bien entendu les achats massifs de la Chine on parle maintenant de 25 millions de tonnes d'importation donc ce qui est quand même record à noter que seuls 6 millions de ces 25 ont été achetés en l'espace d'une semaine et ça date d'il y a 10 jours donc pour vous montrer vraiment l'appétit chinois particulièrement important et puis le fait que les fonds spéculatifs prennent probablement des prises de profit c'est ce qu'on voyait à travers la précédente slide évoqué par Cédric et donc encore une fois globalement une tendance haussière qui potentiellement pourrait être durable bien entendu avec toujours quand même l'incertitude qui peut peser sur la consommation en lien avec la crise sanitaire mais les vaccins et la forte probabilité de la diffusion des vaccins rend espoir sur l'évolution et le retour à l'économie à une économie mondiale plus sereine entre guillemets alors en termes d'analyse technique Cédric tout à fait alors on va passer sur la slide sur le maïs chinois le prix du maïs chinois avant de passer sur le maïs matif l'appétit chinois se maintient comme vient de le dire Xavier à un rythme plutôt spectaculaire mais ce qui est important de noter et de préciser en participant de cette conférence c'est que le cours du maïs chinois sur le Dalian Community Exchange donc sur le marché local le marché du futur s'échange au dessus de 2850 euros c'est l'équivalent de 441 dollars globalement c'est deux fois plus cher que le maïs américain donc des achats chinois jusqu'à quand ça c'est la question que tout le monde se pose on tentera d'y répondre mais c'est très complexe aujourd'hui de savoir jusqu'à quand la Chine va pouvoir acheter selon plusieurs analystes la Chine pourrait importer 33 millions de tonnes de maïs cette année l'USDA a mis 24 tout à l'heure on parlait de 25 millions ça pourrait être 33 et même jusqu'à 55 millions de tonnes en 2023 donc on voit bien qu'il y a du coup une recrudescence des achats chinois pour reconstituer des stocks stratégiques on ne connait pas réellement finalement l'état des stocks en Chine l'USDA pour l'instant est à 24 millions de tonnes et le FAS à Pékin est à 22 millions de tonnes donc le maïs sur le marché intérieur chinois est beaucoup plus évé deux fois plus cher que le maïs américain et toute origine tous les opérateurs confondus la Chine aurait déjà contractualisé autour de 27 millions de tonnes donc jusqu'à quand les achats chinois les achats chinois les importations chinoises de céréales fourragères risquent de s'inscrire plutôt dans une tendance structurelle pour plusieurs années cela va dépendre réellement de la vitesse du pays pour équilibrer ces bilans le maïs est en ligne de mire on a un déficit d'autour de 30 millions de tonnes entre la consommation et la production et ce depuis plusieurs saisons le pays va essayer de booster quelques une première cultiver une première variété d'OGM pour essayer d'accroître le plus rapidement possible les rendements et de booster un petit peu les récoltes donc ça ce sera un point à suivre donc voilà toujours de l'incertitude sur la Chine mais on voit que le marché intérieur est vraiment beaucoup plus cher que l'import au final on va passer sur l'analyse donc du du maïs matif on a un contrat qui reste orienté dans un canal haussier depuis notre dernière conférence le contrat juin 2021 a progressé quasiment 20% on a été chercher un point haut à 218,25 et au final actuellement on est dans une consolidation dans un vent de G3 entre 210 et 215 euros c'est plutôt bon pour construire une tendance et c'est plutôt sain également comme mouvement quand on a des mouvements très erratiques très vite très haut à la hausse comme à la baisse ça fait du bien que le marché marque une pause et consolide donc pour l'instant le maïs français est compétitif dans l'Union Européenne le stock de fin attendu par France Agrimaire comme l'a évoqué Xavier dans la première partie on devrait être en dessous des 2 millions de tonnes à peu près les fondamentaux restent tendus l'analyse technique plaide également pour une poursuite de la hausse et le contrat pourrait se négocier au dessus de 220 avec un point haut à 225 euros il faudra juste faire attention au support de 205 euros voire 200 euros sur le pivot en cas de rupture à ce moment là on pourrait invalider cette tendance haussière ça sera à suivre dans les prochains jours on va passer à la slide suivante qui est donc la slide sur le corn US avec une dynamique qui est clairement tirée par la fringale chinoise on répète un peu la même chose depuis tout à l'heure la Chine la Chine la Chine et la Chine et encore la Chine et je rajouterai la Chine et la Chine effectivement les chiffres publiés par l'USDA ont mis avant des ventes à exportation sur des records comme l'a dit Xavier ce mouvement a donné des ailes à Chicago qui est renoué sur les plus hauts depuis 2014 autour de 5,72 dollars le contrat est revenu sur les sommets de 2013 avec en ligne de mire le seuil clé de 6 dollars on l'a vu hier le retour des fonds sur une déception des chiffres USDA de mardi avec des stocks plus haut qu'attendu par les opérateurs une forme de déception ont fait que les fonds ont fortement revendu hier des contrats plus de 50 000 contrats une baisse intradée de plus de 4% et ça monte encore une fois la forte amplitude du marché avec des mouvements erratiques il ne faut pas oublier que le bilan reste quand même tendu l'incertitude c'est les achats chinois la contractualisation au final des ventes US serait autour aujourd'hui déjà de 17 millions de tonnes donc c'est un chiffre qui est énorme et ce qu'il va falloir suivre tout de suite dans les prochaines semaines c'est la situation en Amérique du Sud on a une faible disponibilité du maïs sud-américain les plus passés la semaine passée sur le maïs argentin sont venus pénaliser les conditions au final sur l'Amérique du Sud et globalement selon la bourse de Buenos Aires on estime qu'à peine 22% des maïs argentins sont dans des conditions bonnes à excellentes donc c'est une inquiétude l'année dernière la même période on était autour des 55% donc on a eu vraiment des conditions très sèches sur les maïs et les plus de la semaine dernière n'ont pas vraiment arrangé les choses donc il faudra surveiller les conditions climatiques qui vont pouvoir conditionner également les cours du maïs dans les prochaines semaines on va regarder ensemble maintenant la position des fonds US la position des fonds US comme vous l'a présenté Xavier au tout début nette longue pas de surprise réellement mais il ne faut pas qu'on s'habitue à ce type de scénario à ce type de schéma on voit bien et là sur le graphique la position nette option plus future est historiquement haute donc les chiffres sont au 26 janvier et malheureusement on l'a vu hier au moindre retournement à la moindre déception le mouvement est amplifié amplifié par les fonds américains pour le moment ils sont nets très long il faut garder ce point à l'esprit c'est à dire qu'on s'attend à un retour peut-être sur la zone des 6 dollars mais voilà la moindre déception les fonds US pourraient revendre des contrats et à ce moment-là ça pourrait amplifier le mouvement et invalider les scénarios de hausse voilà pour ce qui est de l'analyse technique sur les maïs merci Cédric et bien nous arrivons à la conclusion donc vous l'avez bien compris on est quand même sur une campagne plutôt atypique en termes de prix sur l'ensemble des matières premières avec des drivers qu'on a déjà cités mais on peut les rappeler notamment le maïs et le soja à l'échelle mondiale qu'on ait et on a bien compris que la volatilité était quand même particulièrement forte ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas connue de telle ampleur avec les bienfaits voire les méfaits si effectivement l'amplification des fonds spéculatifs évoqués par Cédric était sur le départ ce qui n'est quand même pas forcément le cas pour le moment a priori on est bien entendu dans une période où le weather market va marquer son influence avant la récolte 2021 qui au vu des perspectives pour le moment s'annonce quand même plutôt bonne d'ailleurs les farmers américains sont en train de préparer leur assaulment et se disent pour une fois cette année on va forcément et normalement augmenter à la fois le maïs et à la fois le soja parce que les rapports en l'occurrence sont quand même plutôt positifs mais voilà l'effet météo les incidents météorologiques qu'on connaît déjà depuis plusieurs années et en particulier sur l'Amérique du Sud qui visiblement est là à court terme l'endroit sur lequel les yeux sont rivés à travers le phénomène de la NINIA pourra influencer ou pas bien entendu les perspectives de prévision de prévision l'incertitude pesant sur l'appétit chinois est-ce que c'est durable on a bien compris qu'il y avait reconstitution de stocks stratégiques alimentaires en lien avec encore une fois bien entendu la crise sanitaire mais aussi les forts besoins en matière de fabrication d'alimentation animale et puis la problématique quand même des prix intérieurs que tu as évoqué notamment en Chine mais c'est pas qu'en Chine d'ailleurs c'est dans d'autres pays la Russie avec la mise en place des taxes fait qu'on peut avoir quelques interrogations en fait sur la poursuite de ces forts mouvements d'achat on a beaucoup parlé de la Chine mais il y a d'autres pays qui achètent l'Egypte en blé en maïs la Turquie il y a quand même effectivement un environnement ambiant où les achats sont particulièrement importants avec donc la substantifique question sur ces stocks cet état des stocks en fin de campagne qui sont quand même très revus à la baisse bref un environnement incertain qui nous fait penser qu'il y a probablement des opportunités de marcher sur les termes éloignées et d'ailleurs on le voit déjà depuis quelques semaines et ce retour aussi d'un certain protectionnisme comme tu l'as dit sur plusieurs régions du monde on le voit en Russie on pourrait le voir en Argentine on l'a vu en Ukraine et peut-être dans d'autres pays donc ça sera des points à surveiller attentivement dans les prochaines semaines on va passer ensemble très rapidement c'est toujours un exercice frustrant puisqu'on est limité dans le temps au niveau des questions réponses sachez juste qu'une chose vous avez accès au replay et Xavier et moi on s'engage à répondre à toutes les questions par email donc il n'y aura pas d'insatisfaction ce matin par rapport à tout ça on va commencer par une question Xavier alors je vais je vais tout de suite rendre et faire part en fait d'une information que je vous ai communiquée dans ma présentation qui est en lien avec la Russie et l'avenir de la Russie en matière de production de céréales et du potentiel et du fait que la Russie effectivement profite davantage que d'autres zones du réchauffement climatique et notamment à moyen terme voire à long terme pour citer effectivement la sortie du Déméter 2021 cette semaine en particulier et sur lequel vous retrouverez bien entendu des précisions sur ce potentiel de production révisé fortement à la hausse et en particulier en Sibérie où on parle effectivement qu'en 2080 il devrait être le futur grenier à blé donc je vous renvoie au Déméter 2021 que vous allez tous avoir possibilité de lire dans les prochains jours on a une question sur que fera la Chine et je crois qu'il y a une autre question qui est sur la vérité des infos sur les stocks c'est une question qui est très compliquée et complexe pour y répondre globalement beaucoup d'analyses pensent que les stocks de fin de campagne maïs chinois sont surévalués depuis un moment mais pour un moment l'USDA ou les autres analyses cabinet département ne revoient pas ce chiffre en baisse ça crée une incertitude et on voit que les achats chinois massifs c'est reconstitution de stocks stratégiques c'est également pour les cheptels porcins mais il y a aussi derrière une autre vérité et qui est sûrement celle que les stocks actuels donc les informations qui sont publiées sont sûrement loin des vérités mais ça personne ne peut le savoir à ce jour personne n'a l'information précise sur les stocks chinois et publics et privés sur le marché et sur le marché local et je rajouterais même aussi qu'on peut avoir quelques interrogations voire beaucoup d'interrogations sur la qualité des stocks que ça soit blé d'ailleurs maïs en particulier et donc de l'année où ces stocks ont été constitués et on pense effectivement que la qualité étant très 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 mauvaise ça vient encore un petit peu plus amplifier les achats et les importations en l'occurrence cela dit encore une fois c'est effectivement les rapports de l'USDA n'envisagent pas pour le moment effectivement une baisse et on sait que dès que le rapport de l'USDA sort à la minute suivante il y a des changements ou pas sur les marchés sur les marchés financiers on a une question sur l'impact des fonds sur les prix des matières premières agricoles alors là-dessus il y a deux je pense deux choses à dire c'est la partie fonds indiciels qui finalement cette partie ces traders là reviennent long sur les marchés ils sont toujours long dans leur gestion mais ils rajoutent du long en matière première parce que derrière peut-être que la tendance sur les marchés comme l'equity ou les taux est en train de s'essouffler donc du coup on a un retour des clients financiers sur une gestion plutôt passive et longue sur les commodities c'est à dire que ce type de traders ce type de trading ce type de financiers n'ont pas vocation à faire des mouvements importants sur la même journée ont plutôt une vocation à acheter sur un environnement long terme et c'est vrai qu'à l'approche de résistance clé comme la zone des 6 dollars sur le maïs ou la zone des 7 dollars sur le 8 et avec les fondamentaux qu'on connait qui sont plutôt tendus c'est vrai que ce type de financiers les traders indiciels reviennent sur les marchés et permettent également aux commodities de décoller donc d'enfiller les mouvements pour les autres on en a parlé tout le monde dans cette séance avec Xavier c'est des mouvements très erratiques c'est très compliqué c'est des gestions intradées parfois donc compliqué d'anticiper mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que les fonds sont très longs maïs, soja et donc du coup au moins le retournement ça pourrait faire baisser les marchés une question dans quelle proportion les agriculteurs français ont-ils engagé leur récolte 2021 en blé tendre et en orge alors pour être tout à fait honnête on n'a aucune statistique sur le sujet par contre effectivement quand nous discutons régulièrement avec Cédric on voit qu'un certain nombre d'agriculteurs qui sont actifs directement sur le marché par l'intermédiaire de KCIS ont plutôt effectivement pris pas mal de positions et quand on écoute et quand je me rends parfois auprès d'un certain nombre de coopératives ou de négoces il y a effectivement des prises de positions sur la future récolte alors dans des proportions variables il ne s'agit pas forcément de tout engager pour le moment quoique mais statistiquement impossible de répondre à votre question mais on voit bien qu'il y a quand même un engouement depuis plusieurs mois quand même je pense que cet engouement a démarré vers novembre sachant qu'à un moment donné les échéances septembre 2021 est tournée autour de 200 euros la tonne donc effectivement logiquement et ça ça nous paraît tout à fait normal il y a des opportunités il y avait des opportunités parce qu'aujourd'hui ça a légèrement baissé c'est vrai mais voilà au-dessus de 198 euros on a remarqué que globalement il y avait un intérêt important de la part des agriculteurs des petits agro pour marquer de la nouvelle campagne du septembre du décembre et même du mars 2022 et les positions ouvertes on l'avait regardé analysé avec Xavier sont plus importantes à date par rapport à l'année dernière et je serais tenté de dire que c'est quand même important ça prend bien en compte dans cette prise de décision de marquer de fixer les prix la réalité aussi en termes de coût de production là je parle au niveau des producteurs des agriculteurs à 200 euros effectivement on peut largement à priori couvrir quand même ce coût de production et donc c'est probablement une opportunité sur la Chine je vois une question sur la Chine devrait importer 33 millions de maïs mais quand alors c'est 33 millions de tonnes attendues par Goldman Sachs sur cette campagne sur la 2021 globalement on a vu l'USDA sont à 24 les opérateurs pensent que les contrats sont entre 25 et 27 donc la vérité est entre les deux sachant que l'USDA revoit en hausse chaque sortie d'Europe exactement sur les orges on l'a vu avec Xavier les orges on a une très forte dépendance au final aujourd'hui avec la Chine c'est 93% des orges françaises qui partent à destination du marché chinois c'est important et c'est inédit donc voilà ça c'est aussi un point clé à noter sachant que c'est à la fois des orges fourragères alors c'est surtout des orges fourragères encore une fois pour répondre aux besoins de l'alimentation animale mais il s'avère aussi qu'un certain nombre de ces orges partent aussi à la brasserie tout ça pour rappeler que l'économie chinoise a redémarré et la consommation également avec dans cette zone là des bars et des restaurants plutôt ouverts ce qui est quand même beaucoup moins vrai dans d'autres endroits du monde et en particulier en Europe sur une dernière question peut-être sur pourquoi la Russie fait-elle de la rétention c'est aussi pareil c'est plus complexe que la réponse en une minute on l'a vu récemment et le gouvernement russe souhaite juguler l'inflation des prix alimentaires à l'intérieur du pays le gouvernement de Poutine a mis en place cette décision pour essayer de faire baisser les prix intérieurs et donc l'encadrement d'exportation devrait à terme permettre aux prix intérieurs de rebaisser mais c'est pas forcément vrai puisque dès la mise en place ou l'annonce de la première taxe les prix mondiaux ont monté et du coup ça a eu également une flambée sur les prix à l'export et derrière les prix n'ont pas baissé les prix intérieurs en Russie n'ont pas baissé donc ça sera également à suivre et d'ailleurs vous pouvez voir sur internet les piles de camions russes faisant la queue mais c'est des centaines de kilomètres on parle même pas de dizaines de kilomètres là c'est des centaines de kilomètres pour atteindre les ports avant l'application encore une fois de cet axe alors merci à toutes et à tous de nous avoir suivis on vous donne rendez-vous pour la prochaine web conférence qui sera déjà le mardi 15 juin prochain je serai accompagné de Xavier une nouvelle fois et puis il y aura un de mes collègues qui se joindra à nous dans le nouveau studio de Crédéric donc ce sera un plaisir de vous retrouver merci à vous à bientôt au revoir